Bonjour, bienvenue à ce webinaire spécial point clé pour réussir Calliope. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Alors, selon l'usage, on prend un peu de temps et nous parlons lentement pour laisser le temps à tous de nous rejoindre. Alors, quels sont les gestes que nous vous prions d'adopter pour réussir ce webinaire ? Merci de fermer vos téléphones portables, de fermer le micro de votre ordinateur et de ne pas parler. Pour les questions et la communication, vous pouvez utiliser le chat. Je vous demande d'ailleurs de nous confirmer que vous m'entendez bien. Alors, nous avons à la régie Hortense et Romain qui reçoivent vos questions et vos commentaires et ils nous les transmettent. Donc, vous allez pouvoir poser vos questions au fur et à mesure. On a un test à mi-parcours auquel vous pourrez répondre en utilisant ce chat. Et donc, nous, on voit les réponses en temps réel. Et donc, vos questions sont classées et nous sont soumises. Donc, on répond à toutes les questions d'ordre général et les questions qui sont particulières, qui demandent une analyse ou des questions complémentaires seront traitées ultérieurement par mail. Alors, je me présente. Je suis François Guédinou. Les deux mots qui me caractérisent, c'est qualité de la formation depuis 2005, date à laquelle je suis entré dans une démarche professionnelle et devenu secrétaire général de l'ICPF qui, à l'époque, était une association. L'ICPF certifiait les professionnels de la formation. On était le seul à le faire. Et grâce à l'ICPF, je suis entré à la commission AFNOR, puis à la commission ISO qui élabore les normes nationales et internationales en formation professionnelle. J'ai pu parcourir le monde et voir tout ce qui se faisait en matière de qualité de formation dans la plupart des pays. Et là, j'ai vu d'une part que la qualité de la formation était un enjeu mondial. Il n'y a pas un pays qui ne s'intéresse pas à la qualité de sa formation professionnelle. Et d'autre part, j'ai vu que l'ICPF avait un positionnement original et que tous mes correspondants trouvaient intéressant. De ce fait, en 2013, j'ai repris l'actif de cette association et j'ai créé une société. Et là, j'ai connu donc la réforme de 2014 avec une présence sur la liste du CNEFOP. Et aujourd'hui, je participe à cette merveilleuse entreprise Caliopi. Et c'est dans cette entreprise que m'a rejoint Sarah Maillet en 2019. Et je la laisse se présenter. Bonjour, je suis Sarah Maillet. Je suis directrice technique de ICPF. Et je suis dans la qualité de la formation depuis mon entrée à ICPF, c'est-à-dire en 2019. J'ai aujourd'hui à mon effectif 120 audits Caliopi et un petit peu plus de 400 revues d'audits Caliopi. Voilà, donc vous verrez après le périmètre sous la responsabilité et le nombre d'audits que Sarah a pu suivre. Et donc là, on a une personne qui est au contact à la fois des auditeurs du COFRAC et de vous, des managers d'organismes de formation, ainsi qu'un certain nombre de consultants qui sont présents sur ce marché. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un webinaire, c'est une nouvelle formule où on a notre webinaire Caliopi, comment obtenir Caliopi, où on donne des points très précis, une démarche pour, je dirais, obtenir Caliopi. Là, on va faire des focus sur des points clés. Donc, certains vont vous paraître intéressants, d'autres non, on s'en excuse par avance. Et le but est de générer des questions précises et de vous permettre d'approfondir un certain nombre de points et surtout de voir quelles méthodes on adopte pour aller plus loin, sachant que Caliopi, c'est une démarche qui se fait dans une certaine tension aujourd'hui, compte tenu des délais et qui est très importante. Et donc là, c'est pour ça qu'on a voulu dialoguer avec certains d'entre vous, ceux qui s'intéressaient, sur des points clés très précis. Alors, tout d'abord, une première partie stratégie. Alors, sur le pourquoi choisir ICPF, on va se présenter, ça nous permet de nous positionner. Alors d'abord, ICPF, c'est une entreprise en pleine expansion. Je vais vous le montrer et c'est surtout une équipe. C'est aujourd'hui, à ce jour, l'équipe Caliopi la plus importante de salariés du marché puisqu'on a des confrères qui sont de grandes organisations avec plusieurs centaines de collaborateurs. Mais il y a finalement moins de personnes que chez nous qui ne travaillent que sur Caliopi. Et d'autre part, après, il y a une dizaine d'entreprises qui sont arrivées avec Caliopi et qui n'ont pas notre expérience de 25 ans, mais aussi ce nombre de collaborateurs qui fait notre différence avec une particularité, c'est que nous, nous avons majoritairement recours à des auditeurs salariés. Aujourd'hui, nous en avons neuf et on ne compte pas s'armailler au moins dans ces auditeurs. Donc, on a trois auditeurs en cours de recrutement. Et comme on n'arrive pas à être présent partout et en nombre suffisant parce qu'il y a une phase d'équipement, on a aussi 40 auditeurs sous-traitants. Donc, la croissance, comme vous le voyez, est très forte. En 2020, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 1,8 million d'euros. Et là, cette année, on va réaliser un chiffre d'affaires un peu inférieur à 4 millions. On a 1 500 certifiés pro et CNEFOB qui sont des consultants, formateurs, entrepreneurs. C'est notre autre service de certification qui est une certification de personne. Et enfin, pour tous les organismes certificateurs, le nec plus ultra, le Graal, c'est l'accréditation COFRAC. Et donc, nous avons été accrédités par le COFRAC pour délivrer la certification Caliopi. Et à ce jour, nous avons 1 329 OPAC certifiés Caliopi et 852 contrats en cours. Alors, quels sont les quatre facteurs de différenciation ? Le premier est qu'on a un focus de 25 ans sur les professionnels. Ceux qui interviennent, ceux qui font l'ingénierie, le conseil sur les personnes physiques. Ce qui nous donne un avantage. Ces clients sont au cœur de ce marché de la formation et sont ceux qui font les choses. Le deuxième, c'est la compétence technique de par notre équipe de salariés et de par aussi notre expérience de la normalisation. On a une très forte compétence technique et que ce soit le domaine de la formation et toutes les arcanes de la formation, les ingénieries pédagogiques, les questions de financement, la connaissance des hommes et des femmes, des entités. On connaît ça par cœur, c'est notre quotidien depuis 25 ans. Et d'autre part, la compétence technique qualité, puisqu'on a une connaissance des normes qui étaient là avant Caliopi, des dispositifs qui étaient là avant Caliopi et une connaissance très profonde de l'ensemble du secteur. Le troisième, c'est la proximité territoriale. Donc, on a un auditeur à moins de 90 minutes de votre site, y compris dans les territoires d'outre-mer. Et enfin, et ça, on est vraiment les seuls à l'avoir. On a complètement digitalisé le service avec la plateforme Noé, où vous allez pouvoir vous connecter, créer un compte, obtenir une proposition en moins d'une heure et après pouvoir accéder à votre dossier, le créer, passer l'audit et aller télécharger votre rapport d'audit sur cette plateforme. Et pour finalement, pour la plupart d'entre vous, aller télécharger votre certificat sur cette plateforme. Là aussi, on a fait ce service pour vous faciliter la vie et on y est arrivé. Alors, je précise que vous aurez ce PowerPoint à la fin de l'intervention. Il y a une condition qui est que vous remplissez le questionnaire d'évaluation. Et je passe la parole à Sarah, qui va nous présenter les cinq points forts qui ont été mis en évidence par le COFRAC. Merci François. Donc, comme vous l'a dit François précédemment, nous sommes accrédités par le COFRAC pour la délivrance des certificats Caliopi. Et dans le cadre de cette accréditation, nous avons également des audits pour vérifier la bonne application du référentiel qui nous est appliqué. Donc, lors de l'audit qui a eu lieu il y a quinze jours, cinq points forts ont été relevés par l'évaluateur COFRAC. Le premier point fort, c'est la qualité des rapports d'audit, leur pertinence, leur profondeur, la qualité de la rédaction. Le deuxième point fort, c'est la traçabilité et l'efficacité de la plateforme NOE. Comme l'a présenté très rapidement François tout à l'heure, l'ensemble de la documentation, de l'information est géré à travers la plateforme NOE. Et donc ça, ça nous permet une grande traçabilité, une grande réactivité. Le troisième point fort, c'est l'implication, les compétences, le professionnalisme et la maîtrise des exigences de par les personnes qui sont en lien direct avec la certification Caliopi. Donc, les auditeurs, mais également les personnes qui sont en contact direct avec vous au téléphone tous les jours, qui répondent à vos questions. Le quatrième point fort, c'est la qualité des revues. Donc, chaque rapport d'audit est revu par un chef auditeur et le COFRAC a relevé la pertinence et l'approfondissement de ces revues. Et le dernier point fort qui a été notifié, c'est le niveau de maturité du système de management de la qualité que nous avons mis en place à ICPF pour répondre aux normes auxquelles nous devons répondre pour l'accréditation. Alors, nous partageons un destin commun, c'est-à-dire que nous sommes sous le contrôle, notre organisation est sous le contrôle du COFRAC. Comme vous vous apprêtez à mettre votre organisation sous le contrôle d'un organisateur certificateur et j'espère que vous nous choisirez. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que nous vivons la même chose, c'est-à-dire que si notre évaluation COFRAC est négative, nous ne pourrons plus délivrer de certificats. Donc, c'est très important pour nous de conserver cette accréditation, comme pour vous, ce sera très important de conserver cette certification Calliope. Alors, voyons maintenant qui est les points stratégiques dans votre choix et on va faire en sorte que vous arriviez à bien vous situer pour savoir ce que vous avez à faire et ce que vous pouvez faire. Alors, Sarah, qui est concerné par Calliope ? Alors, Calliope concerne l'ensemble des organismes prestataires d'action concourant au développement des compétences, qu'on appelle également les OPAC. Et donc, ces OPAC comprennent les organismes de formation, les centres de bilan de compétences, les accompagnateurs VAE et également les CFA, centres de formation d'apprentis. Et le point commun de ces quatre types d'organismes, c'est qu'ils sont tous détenteurs d'un numéro de déclaration d'activité NDA. Alors, il n'est pas nécessaire de mener l'activité depuis un temps donné pour demander la certification. Vous pouvez demander la certification pour les quatre. Toutefois, le jour de l'audit, il faudra être prêt à démontrer que vous êtes organisé à minima pour satisfaire les exigences. De ce fait, nous, quand on évalue la demande, on est particulièrement vigilant, si vous demandez par exemple la certification pour les CFA, de voir que vous menez l'activité ou que vous êtes bien conscient de ce qu'il faut faire pour pouvoir mener, s'y mettre en place pour obtenir la certification. Voyons maintenant dans la démarche qualité, comment ça va se passer et pour que là aussi vous compreniez bien la différence qu'il va y avoir entre 2020 et 2021. Alors, vous avez, pour certains d'entre vous, vous êtes sur la première marche, c'est-à-dire que vous voulez mener l'activité de formation, mais vous ne savez pas ce que c'est que le NDA, par exemple, ou vous n'avez jamais dirigé un organisme de formation, mais vous voulez le faire. Donc là, vous êtes environ 10 à 12 000 par an qui passent ce pas et qui obtiennent ce qu'on appelle le numéro de déclaration d'activité. Alors, on l'appelle improprement le numéro d'agrément, ça fait 30 ans que ça dure. C'est un numéro de déclaration d'activité, ça ne sert qu'à suivre votre organisme pour pouvoir savoir où va l'argent public, les subventions. Ce n'est en aucun cas un agrément, même si beaucoup encore l'utilisent tel quel. La deuxième marche, c'est le fruit de la réforme de 2014 qui prévoyait soit un référencement en direct par tous les financeurs, soit un référencement via une certification qui ouvrait la porte, un référencement par tous les financeurs. En fait, les financeurs se sont organisés, en l'occurrence les OPCA, c'est comme ça qu'on les appelait alors, maintenant on les appelle les OPCO. Et les OPCO ont créé le DataDoc qui a été le coup de com' de cette réforme et qui a fait qu'en fait, une seule démarche était nécessaire pour être référencée auprès de tous les financeurs. Et DataDoc a formidable bien marché puisque près de 50 000 organismes se sont fait référencer sur DataDoc. La troisième marche était la certification CNEFOP. Vous en avez eu environ 7 500 qui ont été délivrés et nous, ICPF, on en a délivré 1300. Et aujourd'hui, vous avez la certification Calliope qui fonctionne comme la certification CNEFOP. C'est-à-dire que vous devez aller sur DataDoc ou Keros qui est utilisé par le Pôle emploi et là, vous saisissez votre certificat et vous saisissez votre certificat Calliope comme vous saisissez votre certificat CNEFOP. Alors, je précise que DataDoc, ce n'est pas une certification, c'est un pré-référencement et que la certification CNEFOP, par contre, il y en avait plusieurs, une cinquantaine. Et là, par contre, c'est une certification avec un audit. Et la certification Calliope, c'est pareil. La différence entre CNEFOP et Calliope, c'est que la certification CNEFOP n'était pas forcément une certification où il y avait une exigence d'accréditation, alors que c'est le cas pour Calliope. Elle est délivrée sous accréditation COFRAC, c'est-à-dire que le COFRAC contrôle l'activité de tous les certificateurs qui peuvent mettre sur votre certificat le logo du COFRAC. Alors, pour aller plus loin, vous avez certainement entendu parler du CPF. Alors, là, c'est comment je rends mon offre de formation certifiante et ça me permet de la faire financer par les CPF de mes clients. Donc, là, c'est une autre démarche. Après, vous avez une sixième démarche qui est peut-être faite en autonomie, parce que là, pour rendre son offre de formation certifiante, il faut avoir Calliope. Par contre, vous pouvez aussi vouloir mettre en avant votre professionnalisme de personne physique, c'est-à-dire votre capacité à intervenir et à réaliser vous-même la mission. Et donc, là, c'est la certification ICPF PRO. C'est une démarche qui se fait en ligne. Et enfin, si vous souhaitez avoir une certification internationale, de manière à être reconnue dans tous les pays du monde, comme un organisme de formation, vous avez la certification ISO 21001, qui est une certification internationale. Alors, en 2020, qu'est-ce qui se passe ? Le 31 décembre 2021, il se passe ça. Vous voyez, il n'y a plus que la certification Calliope, c'est la seule certification qui permet d'accéder au financement. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas Calliope, au 2 janvier 2022, ne peuvent plus faire financer les actions par les budgets de formation de leurs clients. Et là, le DataDoc disparaît, il y aura une base de données qui sera mise en œuvre et les financeurs iront chercher votre organisme sur cette base de données. Nous, on communiquera la liste des certifiés tous les jours. Et si vous n'êtes pas sur la liste, le financeur ne pourra pas vous financer. Donc, il n'y aura plus qu'une base de données. Alors qu'aujourd'hui, il y a DataDoc, les régions ont leur propre base de données. Les Kairos, le Pôle emploi, là, ils iront chercher sur le site du ministère du Travail la liste des organismes certifiés Calliope. Donc, vous voyez, on sera dans un… c'est comme le permis de conduire. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas avoir artefino. Et après, le reste, ça, ça ne change pas. Alors, pour le CPF, il faut absolument avoir Calliope. Et après, il y a d'autres démarches. Là, on a sur notre chaîne YouTube, vous avez un webinaire spécifique sur le CPF auquel je vous renvoie si vous avez des questions sur le CPF. Alors, quelles sont les six raisons pour obtenir Calliope ? Alors, la première, c'est que Calliope, c'est un groupe de travail de France Compétences qui a créé ce référentiel. Ça représente les exigences du client. La marque Calliope est très forte. Ça va vous permettre de rassurer vos clients sur votre capacité à réaliser des prestations de qualité. Alors, les clients qui vous connaissent et aussi les clients qui ne vous connaissent pas encore. Vous lui donnez un avantage, c'est qu'il peut demander. Souvent, il y a une idée reçue où beaucoup d'entre vous vous disent, mais moi, le financement, ça ne représente que 10% de mon chiffre d'affaires. Oui, mais combien de vos clients travaillent avec vous parce qu'ils peuvent demander le financement ? C'est la question que je vous conseille de vous poser parce qu'on voit très, très bien que c'est comme le numéro de déclaration d'activité. On en a 90 000, le numéro de déclaration d'activité. Il y en a moins de la moitié qui demande des financements. Mais on voit bien que le numéro de déclaration d'activité, ça a de l'importance. Et demain, le rôle joué par le numéro de déclaration d'activité sera joué par la certification Calliope. Enfin, ça vous permet aussi de vous positionner sur les appels d'offres. On a eu, nous, pendant longtemps, on a vendu une certification qui n'était pas obligatoire. Et on en vendait. Et pourquoi on en vend ? Parce que ça permet de se positionner sur les appels d'offres. Ça se permet de faire la différence vis-à-vis de clients. Enfin, j'ai évoqué ce point-là tout à l'heure. Ça permet aussi de placer votre organisme sous contrôle. Alors, si vous êtes tout seul, ça vous permet de vous situer. L'auditeur vous aide à vous situer par rapport au référentiel. Si vous avez une équipe, un grand nombre de personnes qui travaillent pour votre organisme, ça vous permet de fédérer l'équipe et surtout de la caler. Parce que, vous voyez, plus l'organisation devient importante, plus c'est difficile de savoir exactement ce que font les gens et si c'est vos collaborateurs et si c'est en conformité ou pas ce qu'ils font. Vous voyez, on ne peut pas être omniscient, surtout par rapport à un référentiel qualité qui est conforme. Et là, vous avez une cartographie qui vous permet de manager. C'est un outil de management pour vous ou pour votre équipe. Enfin, si vous venez à l'ICPF, ça vous permet d'intégrer un réseau de plus de 1500 professionnels pour échanger et faire du business. Là aussi, on voit nos études et nos temps de théorie. On montre que les certifiés, quand ils se mettent à communiquer, à travailler entre eux, ils ont les mêmes exigences, ils ont franchi la même étape et du coup, ils sont plus aptes à bien travailler ensemble et à créer de la valeur ensemble. Alors, maintenant, je vous invite à vous situer sur les étapes du parcours Calliope. Vous pouvez utiliser le chat pour nous dire où vous en êtes. Alors, vous avez une étape zéro, c'est-à-dire que vous voulez mener ou mener l'activité, l'activité de formation. Mais vous savez que Calliope, ça existe, mais vous n'avez pas encore comme projet de la voir. Donc là, vous pouvez nous dire étape zéro. Ensuite, vous avez une étape une, c'est le projet. Vous avez décidé d'obtenir Calliope pour votre organisme, mais vous n'avez pas encore lancé la moindre démarche. C'est un projet. Donc, être data docké, vous pouvez être en étape zéro ou en étape un. Ce qui va changer, c'est quand vous avez fait votre demande ou quand vous vous apprêtez à la faire. Là, vous êtes en étape deux. Après, vous avez l'étape trois, qui est la contractualisation. C'est-à-dire que vous avez reçu des propositions et vous vous apprêtez à contractualiser. Ce qu'il faut bien comprendre dans notre métier, pour ceux qui sont en étape zéro ou un, c'est que vous devez faire une demande et que cette demande, elle est consignée, elle est officielle. Et c'est un document qu'on doit montrer au COFRAC. Donc, certains de nos confrères vous font une proposition tout de suite avec une demande très, très sommaire. Bon, après, on ne sait pas comment il se dérouille vis-à-vis du COFRAC, mais sachez que nous, on vous demande un document et que c'est un document formel. Donc, vous devez remplir, vous saisissez les champs sur notre plateforme et toutes les informations qu'on vous demande sont collectées parce que c'est obligatoire et ça nous permet de vous faire un contrat conforme. Donc, une fois que vous avez contractualisé, entame une phase de préparation. On y reviendra sur la préparation parce que c'est un point clé, c'est de bien réussir sa préparation. Donc là, vous… Après, vous avez l'étape d'audit, donc l'audit, alors que je précise qu'il y a le moment, comment dire, le point d'ordre de la démarche, c'est l'audit, surtout l'audit initial qui est une première fois et c'est toujours un grand moment, c'est comme un saut en parachute, on se souvient toujours du premier saut en parachute. Après, vous avez la certification, qui est en quelque sorte l'atterrissage et la joie d'avoir réussi son saut. Et là, vous avez votre certificat et ensuite commence une phase qui est longue et ce que certains d'entre vous ont beaucoup de mal à concevoir, on le voit très bien avec notre expérience, on voit très bien les nouveaux clients, ils sont toujours surpris quand il faut refaire quelque chose. Le certificat qualité n'est pas un diplôme. Quand vous l'avez, vous pouvez le perdre. Le certificat qualité, ce n'est pas non plus le permis de conduire, enfin le permis de conduire, on peut le perdre, mais on ne le repasse pas. Alors, il y a certains, qu'il faut en parler de faire repasser le permis de conduire, là c'est un permis de conduire, mais vous le repassez tous les 18 mois, vous voyez, c'est la surveillance et vous êtes, comme le permis de conduire, vous êtes sur la haute, vous avez votre permis de conduire, mais vous avez des règles à respecter. Et la bonne nouvelle, c'est que le gendarme, c'est nous, c'est-à-dire que c'est nous qui vous surveillons. Alors, le terme, on ne l'a pas choisi, il n'est pas très gros, mais on regarde sur les réseaux sociaux, sur la communication, ce que vous faites, on reçoit des plaintes à votre rencontre ou pas, et on est obligé de traiter les plaintes. Donc là, il y a un cycle de surveillance, une activité pour nous, qui fait que vous devez, on doit s'assurer que vous restez, votre organisation reste conforme à qu'à du appui. Alors, en termes des séances, les séances, donc le précis, c'est le 31 décembre. Alors, vous entendez des bruits, des rumeurs, il n'y aura pas de report, ça a été confirmé en début d'année par le ministère du Travail. Alors, pourquoi il n'y aura pas de report ? Parce qu'aujourd'hui, on est entre deux systèmes, et qu'en fait, le report a été arraché dans l'urgence, dans le cas du Covid, où on pensait que ça a duré quatre mois, et en fait, ça crée beaucoup de coûts, parce que le système Datadoc coûte beaucoup d'argent, puisque c'est les opcos qui le payent, et donc c'est notre argent. Et parce que, comme vous le savez, Datadoc, c'est gratuit, donc ça coûte très cher, et on a aujourd'hui une situation qui n'est pas idéale, avec d'un côté des certifiés caniopiques, on fait l'effort, et donc attendre le retour, et d'autre côté des référencés Datadoc, qui ont fait des efforts aussi, mais ça coûte 2000 euros de faire des contrôles Datadoc, donc ce système ne peut pas perdurer. Alors, on estime qu'à minima, 33 000 organismes vont le demander, ce qui pourrait générer potentiellement une file d'attente. Alors, pour l'instant, à ICPF, il n'y a pas de file d'attente, dans le sens où vous pouvez choisir tous les jours. Tous les jours sont disponibles. Alors, certains de nos confrères, le mois de juin et le mois de septembre sont très chargés, et donc ils n'acceptent plus de planification sur ces mois-là. Alors, pourquoi il va y avoir une file d'attente ? Il y a quasiment certains maintenant, parce que vous voyez, en 2020, on a certifié moins de 10 000 organismes, il y en avait 5 860 qui étaient en cours au 15 mars, et 8 300 qui étaient certifiés au 15 mars, donc ça fait 14 000 à rapprocher des 50 000 inscrits au DataDoc. Donc, il en reste 36 000 et quelques. Et si on prend la totalité des numéros de déclaration d'activité actif, on en a 94 000. Donc, vous voyez, ça peut générer un très grand nombre de personnes. En ce qui nous concerne, il nous reste, pour faire notre objectif 2021, 2 127 places d'audit. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, en décembre 2020, on a fait 1 000 audits. Donc, vous voyez, alors, on peut en faire plus, mais vous voyez, c'est à rapprocher des 33 000, on n'est même pas à 10 %. Alors, l'essentiel de cette partie stratégique en trois points, avant d'aborder le vif du sujet, c'est que Calliope, c'est un projet incontournable si vous voulez poursuivre l'activité. C'est-à-dire qu'on peut dire ce qu'on veut, ce sera très compliqué pour un organisme de formation de continuer l'activité sans Calliope. C'est quasiment impossible. Ou alors, il faut être dans un écosystème particulier avec des clients qui ne passent que par vous, mais sinon, c'est impossible. Pour vos clients, c'est une assurance et c'est surtout la possibilité de demander. Ça, il faut bien le comprendre. Pour ceux qui ont l'expérience, vous avez tous eu un jour un DAF, un client qui est venu de vous dire, tiens, j'ai, ou même un confrère qui n'avait pas de NDA, qui vous a demandé de porter sa formation parce qu'il avait un financement 4 000, 5 000 euros à récupérer. Alors, avec nous, c'est, vous travaillez avec des experts et vous vous simplifiez la vie avec Noé et nos auditeurs territoriaux. Enfin, on a aussi un atout que je vais décrire plus avant, plus loin, c'est que grâce à la redevance annuelle, c'est une facturation annuelle pour la surveillance et le remangement et c'est toujours le même montant, vous ne recevez pas. Après, on ne refait pas de proposition avec des devis. Là aussi, on vous simplifie la vie. Alors, quels sont les points clés pour réussir l'audit? Alors, le prix de la certification, on va y arriver, dans trois slides. Alors, nous sommes en préparation, mais sans avoir de demande. Alors là, on verra plus avant. Alors, nous avons 80 000 managers de PAC qui peuvent demander la certification. Alors, le budget, dans la majorité des cas, c'est 1 200 euros. Et la durée de l'audit, c'est une journée. Alors, l'audit initial peut se faire à distance. Alors, ça, c'est un rappel sur l'ICPF que je vais passer. Et la préparation. Alors, qu'est-ce que… La préparation, on parle de préparation, il faut savoir en quoi ça consiste et qu'est-ce que ça veut dire, la préparation. La préparation, c'est trois axes de travail. c'est obtenir la maîtrise des fondamentaux de Caliopi. Le deuxième axe, c'est être en capacité de démontrer par écrit si nécessaire et d'avoir des preuves de conformité à Caliopi. Donc, c'est une démonstration détaillée. Et enfin, c'est d'être en mesure d'avoir un référent qualité ou d'être soi-même, si c'est vous qui allez passer l'audit, d'adopter la posture de l'audité et d'avoir, de respecter les attendus de l'audit et de l'auditeur. On va voir comment on fait ça. Alors, si vous êtes en étape 0 et 1, vous avez cinq gestes succès. Donc, il y en a un que vous avez déjà fait, on vous félicite. Le premier geste, c'est de nous contacter pour vous informer et de contacter un certificateur plutôt qu'un consultant. On a remarqué dans les études qu'on fait que vous passez par des consultants et ensuite, le consultant vous envoie chez nous et le langage de l'interrogation n'est pas bien laitrisé, c'est-à-dire que le consultant, il vous embrouille et puis après, vous arrivez avec des questions pas claires. Donc, un bon consultant, c'est un consultant qui vous fait réussir vis-à-vis de votre organisme de certification mais qui ne vous envoie pas avec des informations troquées ou erronées. Le troisième geste, c'est de faire votre demande le plus tôt possible. Vous voyez, vous avez pour réserver votre date et ensuite, sur le cinquième geste, c'est si vous avez besoin, la préparation, elle commence une fois que vous avez bloqué votre date. Avant, c'est vous étudiez le projet, c'est autre chose pour nous. La préparation, c'est quand vous avez une date et là, si vous avez toujours le besoin, choisissez à ce moment-là un consultant et de préférence, choisissez un consultant certifié par nous, on sait qu'ils sont recommandables et vous avez la liste sur notre site. Alors, je repasse la parole à Sarah qui va nous parler de la différence entre l'audit à distance ou l'auditeur est à distance ou l'audit ou l'auditeur est en face-à-face. Donc, de par notre organisation à ICPF, on a à vous proposer deux modalités d'audit. Donc, la première, c'est un audit en face-à-face. Donc, depuis l'année dernière, avec la situation sanitaire, on a mis, bien entendu, en place un plan spécifique de maîtrise des gestes barrières. Donc, les auditeurs ont été sensibilisés pour pouvoir intervenir en face-à-face dans vos locaux. et on s'appuie également sur l'option d'élaboration du dossier qui est disponible dans notre plateforme Noé, ce qui nous permet d'éviter les échanges de documents papiers lors de l'audit. Donc, ça permet de maîtriser encore plus ces gestes barrières face à la situation sanitaire. Et on a également la deuxième modalité d'audit qu'on peut vous proposer, c'est l'audit à distance. Donc, ça, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une modalité transitoire. C'est une autorisation transitoire qui nous a été délivrée par le ministère du Travail pour réaliser les audits à distance et que cette modalité n'est possible à aujourd'hui que jusqu'au 31 décembre 2021. Et donc, par rapport à notre activité, actuellement, il y a environ 90% des audits qu'on réalise à ICPF qui sont faits à distance. Donc, on a mis en place des modalités techniques. On a des équipes qui sont rompues à l'audit à distance avec les outils adaptés. Donc, vous pouvez choisir l'une ou l'autre modalité en fonction de ce qui vous convient le mieux. Merci, ça. Passons maintenant à la partie financière qui vous intéresse tous. Alors, à travers vos questions, il y a le coût de l'audit, il y a le coût de la préparation et il y a le travail, la durée de travail. Donc, on va en revenir plus tard sur le travail. Là, le coût de l'audit, il est adapté à des structures à taille humaine. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un consultant formateur entrepreneur, ce qu'on appelle les consulteurs formateurs indépendants, va réaliser un chiffre entre 50 000 jusqu'à 250 ou 300 000 euros à l'année. Et là, c'est adapté. C'est adapté parce qu'en fait, vous avez un coût, le coût initial du hors-option de l'audit initial, c'est 1 200 euros pour rentrer dans la démarche, dans lequel vous avez un audit initial et des frais techniques. Donc, le cadre en gris, c'est ce qui est compris dans ce prix. Et vous avez des options, le pré-audit, on y reviendra, l'élaboration, on y reviendra, et les frais de déplacement. Donc, s'il y a audit à distance, il n'y a pas de frais de déplacement. Et après, vous avez une redonance annuelle, c'est une somme fixe que vous payez tous les ans. Alors, si on lisse sur 3 ans, ça fait, c'est le coût d'un abonnement, je ne vais pas faire de pub, mais d'un abonnement téléphone avec un mobile moyen de gamme, c'est à peu près ce coût-là, vous voyez, entre, c'est de l'ordre de 50 euros par an, si on lisse ça, 50 euros par mois, pardon, si on lisse ça sur 1 000 euros. une période longue. Sachant que chez nous, une fois que vous êtes certifié, après, c'est un coût fixe qui ne varie que si votre, vous rajoutez des catégories ou si votre, vous changez de catégorie en termes de chiffre d'affaires. Donc, voilà pour le budget, 1 200, ensuite 500. Alors, parlons maintenant du référentiel, alors, et c'est le référentiel qui va vous permettre de comprendre le travail que vous allez avoir à faire. On va voir aussi comment ça se passe, mais quelques mots de Sarah sur ce référentiel. Donc, ce qu'on appelle le référentiel pour Calliope, ce sont les documents sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer pour vous préparer, mais aussi sur lesquels s'appuie l'auditeur pour auditer. Ce sont les documents qui reprennent les exigences. dans ce référentiel, on a deux documents principaux. Le premier, c'est le guide du référentiel national qualité. Donc, c'est le guide que vous connaissez peut-être qui reprend indicateur par indicateur l'exigence, le niveau attendu, qui donne des exemples d'éléments de preuve et qui donne des définitions. Et le deuxième document, c'est la foire aux questions du ministère du Travail liée à ce référentiel. Donc, c'est là où vous allez retrouver des questions plus précises et plus pointues. Notamment, il y a toute une partie sur les activités en multisite, il y a toute une partie sur la sous-traitance, la co-traitance. Voilà, donc ça, c'est des questions qui sont très précises sur des points particuliers auxquels vous pouvez vous référer également parce que ça fait jurisprudence et c'est appliqué par tous les certificateurs. Alors, voyons maintenant un certain nombre de points clés. Alors, sur la durée d'audit, la durée de l'audit va dépendre de votre chiffre d'affaires, du type d'action recherchée et du nombre de sites et du fait que vous ayez une certification CNEFOP ou pas. pour les multisites, ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce que c'est qu'un site. Un site, c'est un lieu où vous avez du personnel permanent et où se déroulent des actions de formation. Donc, si vous avez, vous êtes consultant, formateur indépendant et que vous allez, vous intervenez chez vos clients, vous louez des salles à l'occasion, ce n'est pas considéré comme un site. Donc, vous pouvez faire l'audit, vous pouvez faire l'audit, vous pouvez faire l'audit à distance ou dans un lieu que nous vous proposerons. Les conditions de certification, vous obtenez la certification si vous avez zéro non-conformité majeure et vous pour les non-conformités mineures, vous devez avoir un plan d'action validé. Je précise que la liste des non-conformités majeures et mineures est dans le guide, c'est-à-dire que nous n'avons pas le droit d'en mettre d'autres. Du coup, vous savez exactement quelles non-conformités vous pouvez avoir. C'est un gros avantage par rapport à d'autres certifications parce que cette information n'est pas communiquée par exemple sur la certification ISO 9000. Alors voyons maintenant un point encore plus précis mais qui concerne un grand nombre d'entre vous. C'est des points de vision sur le périmètre avec Sarah. Donc, le périmètre de l'audit, ce qu'on appelle le périmètre, ça correspond à, ça permet de répondre à la question quels indicateurs s'appliquent pour moi. Je vois passer des questions où on nous demande est-ce que ça s'applique, je suis dans quelle situation, est-ce que ça s'applique donc là, on a relevé trois points de vigilance particuliers où on peut ne pas appliquer certains indicateurs ou impliquer des indicateurs spécifiques. Le premier, c'est la certification professionnelle. Donc, il y a le guide de lecture qui propose la définition de la certification professionnelle à savoir c'est si je propose des formations qui conduisent à un titre, un certificat ou un diplôme inscrit au RNCP. Ça, c'est la définition de la certification professionnelle. Si vous êtes dans ce cas-là, si les actions de formation que vous proposez préparent un titre, un certificat inscrit au RNCP, on va appliquer trois indicateurs spécifiques qu'on n'appliquerait pas si ça n'est pas votre cas. Donc, ça, déjà, c'est un premier point de vigilance sur votre périmètre. Si vous êtes concerné par le RNCP, préparez ces trois indicateurs spécifiques. Le deuxième point de vigilance, c'est l'alternance. Donc, pareil, l'alternance est définie par le guide de lecture et c'est défini en termes de contrats. Donc, les contrats en alternance sont des contrats de travail constitués de périodes de formation pratiques en entreprise et de périodes de formation théorique en établissement de formation. Donc, c'est un champ d'activité de formation très précis. Donc là, c'est le même principe. c'est soit vous êtes concerné parce que vous rentrez vraiment dans ce champ-là avec un contrat de travail et dans ce cas-là, on va appliquer, là, c'est plus trois, mais un indicateur particulier et si vous n'êtes pas concerné, cet indicateur sera non-applicable. Le troisième point, on va le retrouver sur la slide juste après, c'est la FEST. ce sont des actions qui comprennent des périodes de formation en situation de travail. Donc là, c'est pareil, c'est une modalité de formation qui est particulière et si vous êtes concerné, il y a un indicateur spécifique qui va s'appliquer. Donc là, on a vu trois points de vigilance par rapport à votre périmètre. Donc, ça vous permet également de vous positionner. Vous ne faites pas la FEST, vous ne faites pas formation certifiante, vous ne faites pas d'alternance, vous avez déjà quatre indicateurs qui ne seront pas audités. Mais si vous le faites, un, deux ou trois points particuliers comme on vient de le voir, il faudra bien préparer ces indicateurs. Il y a une autre spécificité qu'on n'a pas incluse dans le PowerPoint, mais que j'ai vu passer dans une des questions, c'est pour les organismes qui viennent de commencer leur activité. C'est une spécificité qui peut s'appliquer sur certains indicateurs. C'est la spécificité de nouvel entrant. Et donc là, ça permet de réduire une partie des indicateurs ou un indicateur. Mais il faut bien faire attention, il faut bien être en mesure de prouver que vous venez de commencer votre activité. Et il faut également prouver que vous avez mis en place des dispositions. vous avez déjà implémenté votre activité pour pouvoir répondre aux indicateurs parce que l'ensemble des indicateurs s'applique en dehors de ces vigilances-là dont on vient de parler. Merci Sarah pour cette présentation brillante et maîtrisée. Alors maintenant, nous allons vous faire un cadeau. Nous vous projetons dans l'étape 4 et imaginez, vous avez signé avec nous, donc tout le monde est très content. Et là, la première chose qui se passe quand vous avez signé avec vous, nous, c'est qu'on vous appelle, c'est-à-dire la responsable du planning, Stéphanie vous appelle et vous présente ces 10 gestes succès pour réussir l'audit qui vont me permettre de vous rappeler certains points et aussi de répondre à des questions que j'ai vues passer. Alors, je vais la prendre par la fin. Alors, pour obtenir des conseils, demandez notre liste de contacts. Donc là, on vous enverra un intervenant, notre liste, on vous enverra un intervenant en Guadeloupe, en Martinique où nous sommes très présents à un point qu'on a un grand nombre de certifiés en Guadeloupe et en Martinique. Donc, on a là des intervenants. Alors, s'ils ne sont pas sur notre liste, sur notre site, on vous les donnera à ce moment-là. Nous avons ICPF, on est une équipe importante et on est très à votre disposition. Et donc, pour communiquer, pour qu'il y ait une traçabilité de votre communication, on vous propose d'utiliser en priorité notre messagerie service client qui trace toute la communication avec vous, ce qui fait que quand vous nous demandez quelque chose, on le retient. Alors, quand vous allez être en situation d'audit, il y a une attitude à ne pas avoir, c'est demander ce qu'il faut faire à l'auditeur. L'auditeur, pour deux raisons, ne peut pas vous dire ce qu'il faut faire pour être conforme. La première raison, c'est que c'est interdit. La deuxième raison, c'est qu'il n'en a souvent pas la compétence et il n'a pas les informations pour le faire. Le métier d'audit, c'est comme si on prend le contrôle technique, c'est aussi simple que ça. Quand vous allez amener votre voiture au contrôle technique, il n'est pas mécanicien. Il connaît la mécanique, mais c'est une chose de dire, oui, je sais ce que c'est qu'un alternateur, mais le changer, c'est autre chose. Et donc là, ne demandez pas ce qu'il faut faire à l'auditeur. Ensuite, vous avez la posture de l'audite. Aussi, la posture de l'auditeur de l'audité est aussi une posture importante, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en situation de formation face à un stagiaire. L'auditeur n'est pas là pour apprendre. L'auditeur est là pour constater. attachez-vous à répondre à ces questions et méfiez-vous de votre naturel de formateur ou de consultant qui revient au galop très très vite au bout de l'audite. Ça dure 7 heures comme on le verra et donc très souvent, on a des malentendus ou des pertes de temps parce que vous n'avez pas compris, vous n'arrivez pas à tenir cette posture d'audité qui est difficile à acquérir au début. Après, ça va tout seul, mais la première fois, il y a un peu de tension et donc c'est difficile. Ensuite, veillez bien à tout moment à démontrer la conformité. Là aussi, il faut démontrer, il faut qu'il y ait des preuves et l'auditeur doit avoir ses preuves et il les découvre au moment de l'audit. C'est le conseil 5. Donc, laissez-lui le temps et veillez à ce qu'il ait bien intégré ses preuves. Vous voyez, très souvent, l'auditeur, vous êtes dans votre dossier et c'est votre organisme, ça fait 10 ans, 20 ans que vous le connaissez, que vous travaillez dessus tous les jours. L'auditeur, il a besoin d'un peu de temps pour arriver et donc là, vous pouvez faciliter l'appréhension de vos preuves. Le point 4, c'est respecter le plan. Donc, le plan d'audit, il y a une durée et cette durée, elle doit obligatoirement être suivie. C'est-à-dire, si vous avez une durée d'audit de 7 heures, l'audit doit durer 7 heures. C'est une donnée. Il n'y a pas d'audit de 7 heures prévues qui durent 2 heures. Ça n'existe pas, ça remettrait en cause votre certification. Sur le plan d'audit, il y a le nombre de personnes qui participent à l'audit. Donc, si vous voulez qu'une autre personne intervienne, il faut demander l'autorisation à l'auditeur et ça ne se fait pas comme ça. C'est-à-dire, ne faites pas intervenir comme certains de nos clients, des consultants ou des experts durant l'audit si ce n'est pas prévu dans le plan. Enfin, organisez-vous si vous faites l'audit à distance, veillez à avoir un espace isolé qui est approprié pour… Voilà, donc là, avec le Covid, heureusement, on a tout ça maintenant et connecter correctement s'il y a des problèmes techniques, etc., ça va perturber l'audit. Ensuite, vous planifiez l'audit. Si vous n'êtes pas prêt, c'est sûr que la veille, je connais très peu de clients qui étaient très, très, comment dire, qui n'étaient pas un peu stressés la veille de l'audit. Je n'en ai jamais vu. Mais si vous ne vous sentez pas prêt, vous voulez replanifier, c'est toujours possible. Vous pouvez replanifier. Alors, si le délai est trop court, il y a des frais éventuels, mais c'est somme toute pas grand-chose vis-à-vis d'enjeux et là, on a encore le temps. Et enfin, ça c'est le conseil le plus fondamental, c'est avant toute chose, même avant d'avoir recours à un consultant, lisez le guide de lecture, analysez-le. Vous voyez, si vous ne comprenez rien du tout, il est peut-être temps de se faire aider, effectivement. Si vous comprenez, identifiez l'écart entre ce qui est demandé et ce que vous faites. Vous voyez, mais ce travail d'analyse est indispensable. Ça vous permet après soit de choisir un consultant parce que vous pouvez évaluer la compétence du consultant et ce qu'il maîtrise, lui le guide. Sinon, vous pouvez vous débrouiller tout seul. 83% de nos clients veulent se débrouiller tout seul et n'envisagent pas le recours au conseil. Alors, voyons maintenant un tour rapide des critères avec ça. Alors, donc, la certification Calliope, elle est organisée en sept critères. c'est toutes les informations, vous les retrouverez dans le guide de lecture, votre livre de chevet pour votre étape de préparation. Les sept critères, ils sont là pour ventiler les 32 indicateurs. Donc, très souvent, vous allez entendre parler d'indicateurs communs et d'indicateurs spécifiques. On a déjà parlé précédemment des indicateurs spécifiques. C'est ce qu'on appelle les... C'est ceci qu'on va appliquer ou non en fonction de l'alternance, de la FEST, de la certification professionnelle, etc. J'en profite pour répondre à une question concernant la certification professionnelle. Donc, on l'a vu tout à l'heure, c'est lorsque vous préparez des... C'est lorsque vous proposez des formations qui préparent à une certification inscrite au RNCP. Et il y a une question qui demande et pour les certifications inscrites au RS, au répertoire spécifique. Alors, c'était le cas jusqu'à il y a deux, trois semaines, mais la nouvelle version du guide de lecture a retiré les certifications inscrites au répertoire spécifique. Donc, si c'est votre cas, vous n'êtes plus concerné par ces trois indicateurs. Vous l'êtes uniquement si c'est pour une inscription au RNCP. Donc, les sept critères, c'est le premier. En fait, les sept critères, ils sont définis selon un cadre chronologique. Le premier, on va être dans les conditions d'information publique. Donc là, c'est la publicité, l'information que vous faites sur vos actions. Par exemple, l'information que vous diffusez à travers votre site Internet, vos plaquettes de présentation, à travers votre profil LinkedIn, éventuellement. Voilà, ça, c'est les conditions d'information au public de manière générale. Donc là, on a trois indicateurs. Le second critère, c'est l'identification des objectifs pour permettre l'adaptation de vos prestations. Donc là, on est dans le montage de la formation. on est même en amont, c'est comment est-ce que je fais pour identifier les objectifs de ma formation pour qu'ils soient en adaptation avec les besoins des stagiaires, les besoins que moi, je vais avoir identifiés, qu'on m'a remontés pour faire une prestation qui a une vraie valeur ajoutée pour mes stagiaires. Le troisième critère, on va être sur les modalités d'accueil, d'accompagnement et de suivi. Donc là, ce sont toutes les modalités que vous avez mises en place pour accueillir dans tous les sens du terme, physiquement, à distance, si vous faites des formations en FOAD, par exemple, ou si vous faites des formations sur site avec une partie pratique. Eh bien, c'est toutes ces modalités-là que vous mettez en place pour accueillir les stagiaires, les accompagner tout au long de leur parcours de formation, qu'ils soient courts ou longs, et les suivre également dans leur progression. Et puis, ce sont les temps d'évaluation que vous pouvez mettre en place aussi à cette période-là. Dans le quatrième critère, on va retrouver les moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement que vous mettez en place au sein de votre organisme de formation. Et bien entendu, on a balayé avant les objectifs, après les modalités d'accueil. Là, on est sur les moyens pédagogiques qui sont en cohérence avec les objectifs, avec les modalités d'accueil et d'accompagnement que vous avez mis en place. Donc, on va être là vraiment sur la conception formelle vraiment de la formation. Ensuite, on retrouve dans le critère 5 tout ce qui concerne la qualification des personnels, le développement des compétences. Donc là, on s'attache à l'amélioration continue des intervenants. Donc, que ce soit vous, si vous êtes seul dans votre organisme de formation, vous êtes consultant prestataire indépendant, ça, on va s'attacher à votre qualification au développement de vos propres compétences en tant que formateur. Et puis, si vous êtes dirigeant d'un organisme de formation, on va s'attacher à vérifier la qualification de l'ensemble des personnes qui interviennent dans le process de formation. Ensuite, dans le critère 6, on retrouve tout ce qui est l'inscription et l'investissement dans l'environnement professionnel. Alors ça, c'est la définition d'une veille. C'est qu'est-ce qu'on met en place pour se tenir informé de ce qui se fait en formation professionnelle, dans mon secteur d'activité, en pédagogie. Parce que je suis formateur, donc j'ai ma casquette de formateur avec une partie pédagogique, mais je suis également responsable d'un organisme de formation. Donc, j'ai une casquette de responsable avec une veille légale et réglementaire. et je suis également intervenant, prestataire de formation, animateur de formation. Donc là, je mets en place une veille pour savoir ce qui se fait dans mon secteur d'intervention, les formations que je fais. Et le dernier critère, on va s'attacher à l'amélioration continue. Donc là, on prend en compte le traitement que vous pouvez faire des retours d'appréciation des différentes parties prenantes, commanditaires, équipes pédagogiques, stagiaires, et également les réclamations, s'il y en a, ou ce que vous avez mis en place s'il n'y a pas de réclamation. Et puis, comment vous analysez ça pour rentrer dans une démarche d'amélioration continue? C'est ce qui fait la différence entre Calliope, qui est un audit, où vous devez échanger avec un auditeur, apporter des preuves et défendre le système que vous avez mis en place par rapport à ce qui se fait jusqu'à présent avec Datadoc, où Datadoc, on était sur du déclaratif. Comme l'a dit François tout à l'heure, on était sur un pré-référencement et là, avec Calliope, on est sur un audit. Donc, vous avez mis en place tout un système qui est en cohérence par rapport aux sept critères et ses 32 indicateurs. Et c'est ça, la démonstration de l'audit. C'est la démonstration du système mis en place et de la cohérence. Alors, je vais maintenant vous parler des ressources et des outils pour réussir la démarche. Alors, vous avez une première ressource qui est le pré-audit. Le pré-audit, vous pouvez le faire avec nous ou avec un consultant. Le pré-audit, ça vous donne, ça vous permet de vous situer, votre niveau de préparation et de vous habituer, vous entraîner pour avoir la posture de l'audité. Vous avez l'option dossier de certification en ligne qui est l'option élaboration, c'est-à-dire que là, vous allez retrouver un environnement qui est semblable au datadoc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir rédiger votre démonstration, saisir des preuves pour pouvoir les retrouver et permettre à l'auditeur le jour de l'audit, au moment où commence l'audit, de les consulter. Ensuite, vous avez le service client, on a parlé tout à l'heure, c'est une messagerie et on peut vous donner à tout moment une liste d'organismes de formation apparentés qui vont vous aider dans votre démarche. Alors, comment préparer son audit ? Donc là, si on récapitule, vous avez identifié votre périmètre grâce au conseil qu'on vous a donné, aux recherches que vous avez faites, la lecture du guide, vous allez vous approprier le RNQ, et là, vous allez faire un état des lieux avec l'existant et le projet et l'existence et ce que vous avez aujourd'hui, il faut bien valoriser votre existence. C'est-à-dire que Cadiopi, ce n'est pas des documents qui viennent de l'extérieur, tout fait, qui n'ont aucun rapport avec ce que vous faites. Si vous faites ça, vous allez vous créer un handicap parce que nous, on vérifiera que ce qui est décrit, c'est bien ce que vous mettez en œuvre. Et de ce fait, on peut oublier des activités que vous menez très bien mais que vous n'avez tout simplement pas décrites. Vous préparez votre dossier avec l'option élaboration, vous établissez un plan d'action, vous déployez le plan d'action, vous passez le préaudit pour être pris, vous revoyez votre plan d'action et là, vous passez l'audit. Et ensuite, vous avez un bilan et vous allez traiter vos non-conformités si vous en avez et de là, vous obtiendrez la certification. Alors, que faut-il maîtriser ? On l'a vu tout à l'heure, il y a trois axes. Le référentiel Calliope, un plan d'action, élaborer une démonstration avec des preuves et avoir la posture de l'audité. Si on va plus loin, c'est bien mettre en valeur ce que vous avez, ce que vous faites. Très souvent, vous êtes conforme, ce que vous ne savez pas faire, c'est le décrire. C'est un travail de description. Et là, si votre système est conforme, si votre organisation est conforme, la préparation de Calliope prend très peu de temps. C'est une question qu'on avait tout à l'heure, vous voyez, la préparation à Calliope, si vous êtes conforme, ça peut être une ou deux journées. Si vous n'êtes pas conforme, c'est là que ça va prendre plus de temps parce que, par exemple, si vous n'avez pas de système d'évaluation, là, il faut le mettre en œuvre. Donc là, ça prend du temps. Et donc là, pour le mettre en place et démontrer que c'est en place, ça peut prendre un mois à deux mois en fonction de la taille de l'organisme. Pour les très grands organismes de formation, il peut y avoir six mois de travail, voire sept mois de travail. Pour un organisme à un organisme de la taille humaine, c'est un mois à trois mois. Ensuite, identifiez bien aussi les interlocuteurs concernés. Si vous avez une équipe, le projet qualité, le projet de certification, c'est un projet motivant. Donc, vous devez les sensibiliser, les préparer. Et c'est là aussi où souvent, si vous avez une équipe de salariés, si ce n'est pas vous, très souvent, un consultant accompagnateur peut avoir du sens s'il est compétent et performant, dans le sens où il va former votre équipe et il va aussi les aider à mieux se professionnaliser, à mieux rentrer dans leur fonction. Et là, c'est clair qu'un des facteurs qui peut vous décider à avoir recours à un consultant, c'est d'avoir des collaborateurs salariés qui ne sont pas forcément la même motivation que vous en tant qu'entrepreneur et la même capacité à appréhender des nouveautés et à la mettre en œuvre que vous. Ensuite, veillez à bien organiser le projet, suivez le plan d'action. Vous voyez, c'est un parcours du combattant, il y a un certain nombre d'épreuves et c'est l'enchaînement et la réussite des différentes actions qui vont faire que vous allez obtenir Calopi et surtout le conserver. Alors, on va maintenant conclure et passer à la phase question. Alors, aujourd'hui, si vous voulez, la métaphore, c'est que vous avez le quand vous partez en vacances, vous allez, si vous prenez le train, il y a une grosse différence entre prendre le train un 5 mars et prendre le train un 31 juillet. Et là, on sait qu'on va vers un 31 juillet et que donc, les ordines de certification, c'est comme un vous prenez un train et donc, si vous arrivez à la gare aujourd'hui pour prendre un billet le 25, le jeudi, le jeudi, on est le 6 mai, voilà, le 6 mai, bon, ça va être relativement tranquille, il n'y aura pas un grand monde dans la gare, donc, si vous arrivez 20 minutes à l'avance, bon, là, on ne peut pas prendre de café, mais ça va être tranquille, vous allez avoir le temps, etc. Alors, en revanche, quand vous prenez un train, il faut quand même se concentrer sur l'étape à passer, c'est-à-dire qu'au moment où vous sortez du transport en commun, il faut aller au train, il faut trouver le train, vous voyez, et donc là, vous êtes focus sur ça, au moment, une fois que vous êtes installé dans le train, vous allez trouver votre place, vous posez votre bagage, c'est là que vous pouvez vous poser la question, tiens, est-ce que je peux aller aux toilettes, ou est-ce que je peux aller, voilà, vous voyez, il y a des moments où vous pouvez faire les choses, la démarche qualité et la démarche caliopi, c'est pareil, si vous vous mobilisez en septembre ou en octobre, c'est comme si vous preniez le train un 31 juillet, c'est-à-dire qu'il faut bien se préparer, il va y avoir, quand vous allez arriver à la gare, il va y avoir plein de monde, ça va être difficile de trouver le train, difficile de trouver votre place parce qu'il y aura du monde, et voilà, donc là, vous voyez, et puis vous serez un peu stressé aussi, donc là, concentrez-vous sur les étapes à passer et prenez les choses les unes après les autres. Pour avoir du temps et pour être bien prêt, planifiez le plus tôt possible parce que votre préparation, elle commence à partir du moment où vous avez la date, c'est à partir du moment où vous savez à quelle heure et quel jour votre train part que vous planifiez votre déplacement jusqu'à la gare. Et au-delà, vous pouvez préparer l'audit seul ou accompagné, ne vous laissez pas influencer, décidez par vous-même, les deux cas sont possibles, il n'y a pas de situation meilleure que d'autres, vous avez quelquefois, il vaut mieux être seul que mal accompagné et en plus, vous êtes tous des professionnels de la formation donc vous êtes tout à fait à même d'apprécier la compétence de votre consultant surtout une fois que vous aurez lu le guide. Ensuite, durant l'audit, il y a bien facilité l'audit à adopter la posture de l'audité et à ne pas vous braquer et après, suivez bien le process, c'est l'auditeur qui vous donne un avis favorable ou pas, donc ne tentez pas de le pourcircuiter, d'envoyer des mails ou de protester s'il est très possible que dans l'attention de l'audit, vous n'ayez pas fait comprendre ou montrer toutes les preuves, ça arrive très souvent, vous croyez avoir monté des preuves et en fait, vous ne les avez pas montrées et donc veuillez utiliser les traitements des non-conformités pour lui renvoyer vos preuves. Oui, voilà. Donc, si vous suivez tous ces conseils, je suis sûr que vous allez réussir. On va maintenant passer à la phase de question. jusqu'à 15h15, on pourra prendre un petit peu plus. Alors, à la fin de cette audite, on va vous envoyer un questionnaire de satisfaction, vous le renvoyez, vous aurez le support et je précise que vous pouvez aussi faire votre demande en ligne et qu'on a la semaine prochaine à la même heure un webinaire qui est lui focus sur la demande et pour ceux qui sont donc en étape une ou deux. voilà. Si vous avez besoin d'aide, nous avons deux membres de notre équipe commerciale qui sont à votre disposition, Maria et Lucas et on va maintenant traiter les quelques questions jusqu'à 15h15. Alors, on va voir M. Rousseau qui nous a quittés. Alors, qu'en est-il des actions de formation en sous-traitance ? Sarah Vallej propose de répondre à cette question ? Alors, il y a deux façons d'interpréter cette question. C'est qu'en est-il des actions de formation que je fais moi-même, que j'effectue en tant que sous-traitante pour un autre organisme de formation ? Donc là, ce sont des actions de formation qui ne rentrent pas dans la certification Calliope pour vous. En fait, la formation Calliope, elle va concerner uniquement les actions de formation que votre organisme porte, donc qui est porté par votre propre numéro de déclaration d'activité. Et si vous-même, donc l'autre façon d'interpréter cette question, vous faites appel à des formateurs sous-traitants auxquels vous déléguez une partie de la conception ou une partie de l'animation de la formation, là, c'est vous en tant qu'organisme de formation qui doit prouver votre conformité au référentiel et notamment, également, prouver la conformité de toutes les prestations qu'elles soient faites par vous, par des collaborateurs ou par des sous-traitants. C'est votre responsabilité d'organisme de formation. Donc, c'est pour ça que si vous faites des formations en tant que sous-traitants, ce n'est pas de votre responsabilité de sous-traitants, c'est la responsabilité de votre donneur d'ordre. Merci Sarah. Peut-on passer l'audit à deux ? Est-ce que je peux passer l'audit avec mon associé ? Oui, tout à fait. Comme l'a dit François tout à l'heure, vous pouvez passer l'audit avec votre associé, avec des collaborateurs, avec des animateurs de formation du moment que vous le prévoyez en amont, que vous prévenez votre auditeur et pour qu'on puisse notamment adapter les moyens. Par exemple, si c'est un audit à distance, envoyer plusieurs invitations Teams pour que tout le monde puisse être connecté, etc. Ou prévoir la place suffisante dans l'espace d'audit si besoin, si c'est un audit en face à face. Mais c'est tout à fait possible en prévenant votre auditeur en amont lorsque vous avez contact avec lui. Relativement aux formations de sous-traitance, toutes les formations qui sont déclarées dans le bilan pédagogique, les actions qui sont délivrées en sous-traitance ne peuvent pas être auditées si elles sont déclarées dans le VPF. Question de Catherine Verbrugge. Si je déclare dans mon VPF des actions de sous-traitance, ces actions ne pourront pas être auditées. Je vais laisser Sarah réfléchir. Oui, je fais bien quelques minutes pour réfléchir. Alors, peut-on s'assurer soi-même l'auto-évaluation est à délu à partir du dossier ? Mesurer soi-même les écarts nécessitant plan d'action ? Tout ça avant le préaudit commandé à un organisme de certification. C'est une question d'ourbon adéquation santé. Alors, la réponse est oui. C'est même fortement conseillé parce que c'est cet exercice qui vous permet de maîtriser. C'est-à-dire, si là, vous êtes déjà en capacité d'utiliser un vocabulaire qui est un autre vocabulaire, c'est-à-dire le mot écart, par exemple, les plans d'action, vous êtes tout à fait à même de faire l'évaluation. C'est fortement conseillé. C'est un pas vers la maîtrise. Alors, on va voir la réponse de Sarah sur la sous-traitance. Je vois qu'elle hoche la tête. Oui, merci. Merci de m'avoir laissé quelques instants pour analyser la question. Donc, en effet, dans votre bilan pédagogique et financier, on va retrouver les actions que votre organisme de formation porte lui-même, mais on va retrouver également les actions de formation que vous faites en sous-traitance pour d'autres organismes. Et en effet, ces actions-là ne sont pas concernées par Calliope, même si elles apparaissent dans votre bilan pédagogique et financier. Alors, quelles sont les exigences supplémentaires par rapport à Datadoc ? Alors, j'ai... Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure lorsque j'ai repris la parole sur les différents critères, au-delà du critère numéro 7 qui va s'attacher à l'amélioration continue, on a surtout un élément différencié entre le Datadoc et Calliope, c'est que Datadoc, c'est une analyse de dossier qui se base sur le déclaratif de l'organisme de formation. Et Calliope, c'est un audit. Donc, vous êtes face à un auditeur, en face-à-face, à distance, mais vous êtes face à un auditeur qui est une personne avec qui vous échangez, qui va vous poser des questions et qui va vous demander des preuves et notamment des preuves de mise en œuvre. C'est là la grande différence avec Datadoc, c'est que vous devez avoir la posture, avoir l'esprit de démonstration pour expliquer ce que vous faites, faire comprendre à l'auditeur la façon dont vous êtes organisé pour faire la démonstration que votre organisation est conforme à l'exigence du référentiel, au niveau attendu du référentiel. Et pour ça, vous vous appuyez sur des preuves, sur des documents que vous fournissez lors de l'audit et ce sont des preuves constatables, factuelles, et ce sont également des preuves de mise en œuvre. Donc, c'est là où on va au-delà de Datadoc. Datadoc, j'étais sur du déclaratif. Voilà comment je suis organisé. Et Calliope, c'est voilà comment je suis organisé, voici la preuve que j'utilise et que j'applique mon organisation. Voilà la grosse différence entre Datadoc et Calliope. Merci, Sarah. Alors, on a noté la remarque d'un participant. Je ne vois plus la remarque, mais qui, sur les preuves contestables, donc il y aurait une faute de frappe au point 6 et Romain va s'en occuper ou il l'a peut-être déjà traité. Alors, nous prenons maintenant une question de Laurent Elbez, qui est dans un cas qui concerne un nombre significatif d'entre vous. La question, c'est est-ce que tous les organismes de formation doivent remplir, en fait, tous les critères Calliope? Alors, la réponse est oui, y compris dans le cas où vous ne pratiquez qu'un seul type de formation ou un type particulier de formation qui sont directement concernés par certains critères. En fait, Calliope, c'est un permis de conduire. Donc, vous pouvez conduire n'importe quel type de voiture. Si vous voulez « Oui, mais moi, je conduis une voiture qui ne va qu'à 80 à l'heure, pas plus, donc je ne suis pas concerné par la réglementation. Je n'ai pas besoin de prouver que je connais les limitations de vitesse parce que, de fait, je ne peux pas les dépasser. Eh bien, si, parce que vous avez, avec le permis de conduire, le droit de conduire une Ferrari qui va en 300 à l'heure. Et Calliope, c'est pareil. Vous pouvez, demain, si vous avez un client qui vous dit « Voilà, j'ai 2000 jours de formation à faire en mathématiques, vous pouvez les faire. Et donc, de ce fait, vous devez, si vous passez la certification sur la catégorie formation, vous devez démontrer que vous êtes organisé pour traiter tous les critères, sachant que si vous n'avez pas d'activité, vous ne devez démontrer uniquement que vous êtes organisé. Alors, on a après une question de Nadine Tissot. « Bonjour, avons-nous besoin de deux certifications pour un OEF qui voudraient aussi bilan de compétences ? » Une certification pour l'OEF et une pour le centre de bilan de compétences. Alors, comme je suis un homme d'affaires, je vais laisser cette question à Sarah qui va vous donner une réponse objective et impartiale. Alors, la certification Calliope, elle est délivrée à un OPAQ. On a vu tout à l'heure, un organisme prestataire d'action pour en développement des compétences. Et cet OPAQ, il peut effectuer différentes activités. Donc, en fait, lorsque vous demandez la certification Calliope, vous la demandez pour les activités que vous effectuez. Aujourd'hui, vous êtes organisme de formation, vous allez demander la certification Calliope pour les activités de formation. Et si vous faites en plus du bilan de compétences, vous pouvez demander Calliope pour ces deux catégories-là. Et la certification, elle sera délivrée à votre organisme de formation au titre des catégories d'action, action de formation et bilan de compétences. Tout comme si c'est une activité que vous ne faites pas aujourd'hui et vous êtes certifié aujourd'hui en tant qu'organisme de formation, action de formation, demain, vous souhaitez vous diversifier et mettre à votre catalogue les bilans de compétences ou la VAE, vous pourrez rajouter cette catégorie d'action à votre certification déjà effectif en effectuant un audit d'extension. Donc là, vous nous contactez et vous nous expliquez votre situation et vous faites une demande pour rajouter une catégorie d'action sur votre certificat. Le certificat, il est attaché à un organisme de formation, quelle que soit l'activité qui est exercée. Aujourd'hui, nous ne vendrons qu'un seul certificat. Dommage ça. Désolé, François. Vraiment, je suis un peu déçu. Alors, en fait, vous voyez, il y a un numéro de déclaration d'activité et donc vous avez un certificat par numéro de déclaration d'activité. Alors, si vous en avez plusieurs, c'est là où, mais sur une seule entité, vous avez plusieurs numéros de déclaration d'activité, c'est là où il faut bien réfléchir parce que c'est un audit et il n'y a pas de tarif et il n'y a pas de cas où la durée d'audit ne change pas et c'est un certificat par organisme. Donc, il y a certains d'entre vous qui sont organisés avec trois ou quatre entités et trois ou quatre numéros de déclaration d'activité. Donc là, il faut bien voir qu'il y a, donc ce qui peut vous amener à reconsidérer cette stratégie et à n'avoir qu'un seul organisme de certificat, un organisme avec un seul numéro de déclaration d'activité et renoncer aux deux autres. Alors, on a un peu dépassé le temps, on va prendre une dernière question. Alors, bonjour, mon organisme de formation est déjà qualifié au PQF. Votre organisme me propose de présenter seulement neuf critères en caniopie. Que se passera-t-il après le 30 juin 2021 pour les critères non audités ? Alors, Sarah, que se passera-t-il à l'audit de surveillance pour quelqu'un qui a eu un audit aménagé ? Alors, voilà, si j'ai bien compris la question, on est face à une personne qui a un organisme de formation qui est déjà certifié au PQF, il aurait pu être certifié ICPF, mais au PQF, ça fonctionne aussi, pour avoir la certification calliopie. Les modalités de calcul de la durée d'audit sont différentes parce que c'est une certification qui est inscrite sur la liste du CNEFOP. C'est ce qu'on a vu plus tôt. Donc là, pour cet organisme, eh bien, on aura un audit en condition aménagée, c'est-à-dire qu'on ne va regarder que les indicateurs qui ont une différence entre la certification inscrite au CNEFOP et calliopie. On fait la marche supplémentaire entre les deux. Donc, c'est pour ça que l'audit dure moins longtemps, qu'il n'y a que neuf indicateurs, mais ça n'est valable que pour l'audit initial. Après, une fois que la certification calliopie est délivrée, cet organisme, il est certifié comme n'importe quel autre organisme. Et donc, lors des audits suivants, l'audit de suivi, appelé également audit de surveillance, et l'audit de renouvellement, on balaye l'ensemble des sept critères du référentiel et tout ce qui a été mis en place depuis. Donc, ces conditions aménagées ne sont valables que pour l'initial. Et après, on rentre dans un cycle classique d'audit, de surveillance et de renouvellement. Alors, qui doit se contacter pour planifier la suite ? Une question d'Olivier Lampien ? Eh bien, vous pouvez contacter Maria au 01 82 83 56 47 ou faire votre demande d'audit en ligne sur notre site certif-icpf. Alors, ça, c'est une bonne dernière question, mais je vous propose de donner le mot de la fin à Sarah Maillet avec une question technique « Notre formation n'est proposée et dispensée que pour les franchisés de notre marque. Est-ce que cela va enlever ou modifier des critères du référentiel ? » La réponse est non, parce qu'en fait, dans votre activité, vous l'avez conçue de manière spécifique. Si vous avez Kaliopi, rien ne vous empêchera de proposer la formation à d'autres personnes que vous franchisez. Donc, effectivement, vous voyez, c'est peut-être deux limites de Kaliopi parce que nous, on connaît, par exemple, vous avez soit vous faites une formation spécifique, vous la faites une fois par an et elle est, comment dire, régulière, mais c'est une seule formation et là, il faut quand même être organisé de formation certifié Kaliopi. Vous n'avez pas, vous ne faites absolument aucune action commerciale parce que vous avez des clients acquis. Donc, ça, c'est peut-être un peu votre cas puisque vous avez des clients en quelque sorte captifs puisque c'est des franchisés. qu'il faut quand même vous présenter comme un organisme de formation ouvert sinon, vous n'aurez pas Kaliopi. Donc, ça, c'est un problème soit pour certains consultants, formateurs, entrepreneurs qui n'ont plus besoin de faire de commercial parce qu'ils sont déjà leurs clients, soit pour des sociétés comme la vôtre, Karine Stipa. Voilà, je vous propose de clore ce webinaire. si vous avez des questions, vous pouvez contacter Maria ou Lucas. Je vous remercie pour votre assiduité puisque vous êtes seules trois personnes qui nous ont quittés lors de ce webinaire. Je remercie Romain, Hortense et Sarah qui ont été formidables et je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. Merci. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.